Pour en revenir donc à la page 56 des souvenirs d'indiscrets de Nathalie Clifford Barnet. Tout en regrettant d'avoir jeté un tel trouble dans une telle âme et d'être malgré moi la cause de désespoir qui atteigne dans ses vers à de purs sanglots, je ne m'en crois pas coupable. Je n'ai pas voulu qu'il en soit ainsi, mais plutôt qu'elle ne m'aima que juste assez pour ensoleiller sa vie. Ma présence, au lieu d'être lunaire ou maléfique comme elle l'a décrite, ne dégage-t-elle pas souvent un rayonnement de chaleur et de sympathie malgré toutes ces fantaisies et perversités ? Ce qu'il y a de plus surprenant chez moi, c'est peut-être mon naturel. Les êtres complexes et les êtres tout d'une pièce ont du mal à s'accorder. Cependant, il faut nous rendre à l'évidence des impressions ressenties par autrui. Pierre-Benoît, Pierre-Benoît témoigne de l'atmosphère irréelle qui m'entoure. Si ma maison paraît mystérieuse comme celle de Psyché, c'est qu'on n'y parle ni d'événements ni d'ennuis domestiques. Voici comment elle a paru à ce célèbre romancier. « Éryphile, je sais des jardins, des rotondes, éclairés vaguement par des dômes blafards, c'est le domaine obscur des amours de mystère, de fantômes pâles, juvéniles, charmants. » Cela ressemble à s'y méprendre à du mauvais René Vivien. Page 57 Pour NCB, jeune fille de la société future, son admirateur, Pierre-Louis. Dans la lettre où il nous remerciait de nos orchidées, il nous dit l'admiration de Louise de Heredia-Louis pour ses fleurs, et ajouta qu'elles avaient échappé au destin des fleurs parce que leur chat, délicatement vorace, les avait mangées. Après un dernier déjeuner chez eux, boulevard Malserbe, Madame Pierre-Louis me prise à part et me pria de persuader Pierre-Louis de ne plus écrire sous un lustre dont la lumière abîmait ses yeux. Page 58 Je projetais donc de lui envoyer une excellente lampe de bureau de fabrication américaine dès que je serai de nouveau aux Etats-Unis, ce qui ne devait plus tarder, car j'avais promis à mes parents de passer l'été avec eux à Bar Harbour. C'est là que j'ai appris avec peine et surprise que l'épouse si pleine de sollicitude avait quitté Pierre-Louis pour leur meilleur ami Gilbert de voisin. Mes cinq petits dialogues grecs ayant paru à la plume grâce à Pierre-Louis, je les lui dédiais avec ce rappel à Pierre-Louis d'une jeune fille de la société future. D'ailleurs, nous restâmes fidèlement liés jusqu'à la fin de ces jours qui se terminèrent dans la nuit de ses yeux et sous un ciel privé de toute lumière par la guerre. Voilà, comme on m'appelle sur Skype, fin donc de cet enregistrement autour de René Vivien. Oui, j'en profite pour quand même signaler ma petite réponse au sujet de René Vivien Fan Club. Il s'agit d'aller sur Facebook, tout simplement, et là tu trouveras ce que j'ai appelé Fan Club, mais il suffit de taper René Vivien et c'est facilement repérable puisqu'en général c'est moi qui me charge de cette page. Voilà, tout simplement. Si tu as un Facebook, n'hésite pas à me le donner en privé éventuellement, un pseudo Facebook. Et à ce moment-là, je pourrais te rajouter dans le groupe, tout simplement. A bientôt, à plus !